Vous avez sûrement remarqué qu'on a commencé à utiliser le béton sur les autoroutes. Bien que globalement, un chantier de construction d'une chaussée en béton ressemble à celui d'une chaussée traditionnelle, en enrobé bitumineux, le processus et la machinerie sortent, pour leur part, quelque peu de l'ordinaire, constaté par vous-même. Différentes analyses effectuées par le ministère recommandent les chaussées en béton là où un grand nombre de véhicules lourds circulent, ce qui représente 4,4 % du réseau routier, soit l'équivalent de 1 231 km. Certains tronçons d'autoroute connaissent des hausses considérables du camionnage et les coûts du béton sont plus compétitifs que jamais. Le béton possède une rigidité supérieure au bitume, c'est connu. Par ses propriétés, le béton répartit les charges sur une plus grande surface, avec pour résultat de réduire les effets dommageables de la circulation lourde sur les fondations de la route. À court et à long terme, le béton est profitable car son utilisation nous donne une permanence du confort de roulement et une meilleure résistance à l'usure, donc une prolongation de la durée de vie du réseau routier sous la responsabilité du ministère. Sous-titrage ST' 501